Donc à présent on va calculer le rendement avec la formule vue dans le cours donc le rendement état qui est égal à l'énergie utile sur l'énergie absorbée les deux énergies doivent avoir la même unité ou sinon le rendement peut aussi se calculer à partir de la puissance mais c'est toujours la partie utile divisé par la partie absorbée on fait le rapport, on veut un rendement sans unité donc on est obligé d'avoir la même unité au numérateur et au dénominateur donc pour le premier je calcule mon rendement état qui va être égal à E utile sur E absorbée ça va faire 12 divisé par 48 ce qui va nous faire 0,25 0,25 si je regarde les centièmes ça nous fait égal à 25% ensuite la deuxième question avec la puissance donc cette fois-ci le rendement sera égal à la puissance utile divisé par la puissance absorbée ce qui nous fera 3,3 divisé par 6,6 soit 0,50 pour le rendement ou si je le mets en pourcentage je regarde les centièmes et je vais avoir 50% et voilà pour cet exercice donc à présent on va calculer l'énergie utile à l'aide de la formule du rendement donc si on a le rendement qui est égal à l'énergie utile divisé par l'énergie absorbée ce qu'on cherche c'est ce terme là énergie utile donc ça veut dire qu'il va falloir réussir à éliminer le terme énergie absorbée donc pour ça ou vous vous souvenez qu'il faut le faire passer de l'autre côté comme il est sous le trait de la fraction donc c'est divisé par l'énergie absorbée on va se retrouver avec une multiplication par l'énergie absorbée sinon on peut multiplier par l'énergie absorbée de chaque côté d'égalité et ensuite on simplifie de ce côté là il nous reste donc énergie absorbée fois le rendement qui est égal à l'énergie utile qu'on cherche on fait l'application numérique sur notre exemple donc on aura l'énergie utile qui va être égal à l'énergie absorbée fois le rendement ce qui va nous faire 100 multiplié par 0,50 ce qui nous fait 50 joules puisque on va retrouver la même unité que pour l'énergie absorbée on va calculer l'énergie absorbée à l'aide de la formule sur le rendement en connaissant l'énergie utile donc on part de la formule du rendement rendement pour notre état un N avec une barre allongée ça va être l'énergie utile divisée par l'énergie absorbée ce qu'on cherche c'est l'énergie absorbée ce qui nous embête c'est qu'on se retrouve avec l'énergie absorbée au dénominateur donc là on est obligé de faire une étape supplémentaire c'est à dire qu'il va d'abord falloir le passer au numérateur donc le seul moyen de l'enlever du dénominateur ça va être de le faire passer de l'autre côté donc je vous montre une autre technique c'est à dire que je vais dire que ça je vais le faire passer de ce côté là comme j'ai une opération de division ici c'est à dire que quand je vais le retrouver de ce côté là ce sera avec une multiplication donc je vais me retrouver avec l'énergie absorbée multipliée par le rendement qui va être égale à l'énergie utile donc je ne perds pas de vue que ce que je veux c'est l'énergie absorbée et maintenant il est au moins placé à hauteur voulue il nous reste à nous débarrasser du rendement rendement qu'on va faire passer de l'autre côté on a un terme multiplié ici ce qui fait que quand on va le passer de l'autre côté on va se retrouver à le diviser donc il va nous rester l'énergie absorbée va être égale à l'énergie utile divisée par le rendement faisons l'application numérique sur notre exemple on va avoir l'énergie absorbée qui va être égale à l'énergie utile 20 kWh divisé par le rendement 0,10 qui va nous faire 200 kWh puisque dans la formule du rendement si une énergie est en kWh l'autre énergie est forcément aussi en kWh et voilà pour cet exercice et on n'oublie pas on reste sage en cours et calme s'il vous plaît à l'énergie l'énergie et on n'oublie pas